Salut chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Football Planète, votre émission sportive hebdomadaire sur Africa News. Tout de suite, le sommaire. Passage de 32 à 48 équipes à partir de la Coupe du Monde de 2026. Quatre places de plus pour l'Afrique. C'est le souhait de la FIFA qui a déjà proposé un projet dans ce sens. À suivre, la réaction du président de la Fédération Kenyan de football. Des rapports de plus de 1300 pages et plus de 20 000 pages de pièces à conviction. C'est le fruit de 22 mois d'enquête interne à la FIFA. Un dossier transmis à la justice suisse par l'instance dirigeante du football mondial. Les détails à suivre dans cette émission. Au sommaire, également, l'arbitrage vidéo testé lors du match amical France-Espagne le 28 mars dernier. Est-ce une bonne idée ? Le football n'en perdra pas quelque chose de génial. Les précisions de Victor Musio, journaliste ici même à Africa News, dans quelques minutes. Et puis, cette semaine, nous irons au Mali où le sport, le football plus particulièrement, est sauté par une grave crise depuis plusieurs mois. Mais surtout, deux camps qui s'opposent. Les réactions dans un instant. Et nous terminerons, bien sûr, par la semaine en images. Bienvenue dans Football Planète. C'était dans les coulisses depuis de longs mois avant d'être adopté à l'unanimité en janvier dernier. Le passage à 48 équipes dès le mondial de 2026. Mais la grande question que se sont posées les Africains était de savoir quel sera le nombre de places supplémentaires pour le continent. Eh bien, ce devrait être neuf, tel qu'indiqué dans le projet de répartition des places par Confédération publié en fin de semaine dernière. Suivons ensemble le tableau avant notre entretien avec le président de la Fédération Kenyan de football. Je rappelle que jusqu'ici, l'Afrique ne bénéficie que de cinq places. Nous sommes maintenant avec Nick Moindwa, président de la Fédération Kenyan de football. Monsieur Moindwa, merci de nous rejoindre dans cette émission. Tout d'abord, pouvait-on espérer mieux que quatre places supplémentaires ? Je crois que tout le monde doit avoir plus de chances. Mais je sais qu'en Afrique, nous avons beaucoup de talents. Nous savons que nous sommes la plus grande Confédération. Nous méritons donc plus de places. Cela contribuera grandement au développement du jeu. Mais cela voudrait-il dire que des pays comme le vôtre, le Kenya, qui n'ont jamais eu la chance de se qualifier, se voient attribuer plus d'opportunités d'être à la Coupe du Monde ? Oui, c'est une bonne occasion pour des pays comme le Kenya de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Nous espérons que nous pourrons bénéficier de ces nouveaux développements. C'est une bonne chose pour nous. Cela signifie avoir plus d'équipes africaines qui auront la chance d'aller à la Coupe du Monde. Nous espérions obtenir plus. Mais nous allons travailler pour voir si nous pouvons en obtenir davantage. Et même si nous n'y parvenons pas, c'est déjà ça de gagner. Ainsi, des pays comme le Kenya auront la chance d'aller à la Coupe du Monde. Et encore une fois, lorsque vous augmentez les équipes, ce n'est pas seulement pour l'Afrique, mais pour toutes les autres Confédérations. Cela implique que les gens se sentiront plus concernés par le jeu. Je pense que c'est un esprit nouveau pour la nouvelle FIFA. Merci, M. Mouindoua. C'était Nick Mouindoua, président de la Fédération Kenyan de football. Restons toujours dans ce chapitre de la Coupe du Monde pour rappeler que le Brésil est le premier pays qualifié au prochain rendez-vous prévu en Russie l'année prochaine après son net succès sur le Paraguay mardi dernier. Un match pour l'histoire pour un homme, Neymar, avec son 52e but en sélection à seulement 25 ans. Il rejoint la légende Pelé, qui avait inscrit exactement le même nombre de buts qu'au même âge, à la seule différence qu'à 25 ans, Pelé comptait déjà deux Coupes du Monde, ce qui n'a pas empêché pour autant les Brésiliens de savourer cette belle qualification. Regardez. – Sous-titrage Société Radio-Canada Le Brésil premier qualifié donc pour Russie 2018 de l'année prochaine. Le Mondial russe justement, qui pourrait être le point culminant de la révolution qui se prépare dans le football, l'arbitrage vidéo. Il a été testé lors du match amical France-Espagne il y a une semaine et pourtant l'idée de son introduction divise toujours. Pour certains, c'est plus de justice dans le jeu, pour d'autres en revanche, le football y perdra quelque chose, surtout au niveau du rythme qui pourrait perdre en intensité. Pour en parler, nous sommes avec Victor Mouizio, qui est journaliste ici à Africa News. Salut Victor. – Salut. – Alors Victor, beaucoup de gens redoutent que l'arbitrage vidéo n'ait un impact négatif sur le jeu. Avec le premier test lors du match France-Espagne, pensez-vous que les avis puissent changer ? – Oui, permettez-moi de dire que la vidéo va changer les décisions dans le bon sens. Le but ultime de l'arbitrage assisté par vidéo est d'éradiquer de grandes injustices qui sont régulières dans le football. Et pour être juste avec les arbitres, il n'est pas toujours facile de prendre toutes les décisions. Mais les fonds et toutes les parties prenantes souhaitent de bonnes décisions. Le seul impact négatif de ce genre de technologie est le ralentissement du jeu lorsque l'arbitre arrête le match pour regarder une vidéo. Et je pense que ce sont des choses à quoi nous allons nous habituer. Car la plupart d'entre nous souhaitent de bonnes décisions, comme dans ce match France-Espagne, la vidéo a aidé à prendre des décisions correctes. Le résultat du match aurait pu être affecté. Donc, ce premier test pour moi est un succès et les fans devront s'habituer. – Oui, alors pensez-vous réellement que c'est une bonne idée, cette introduction de la vidéo ? Oui, absolument, les vidéos se sont révélées efficaces et précises. Même des entraîneurs comme le français Didier Deschamps l'ont déjà adopté. Si les commentaires après le match contre l'Espagne sont favorables, il y a eu une perturbation minimale du jeu et il ne peut y avoir que quelques arguments contre sa mise en œuvre dans un proche avenir. – Les soupçons et les mauvais sentiments seront dilués. À l'avenir, nous ne parlons pas de ce que l'habitre a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Nous ne parlerons que de la richesse de ce magnifique jeu. Si elle est mise en œuvre, le football se libérera de tant d'erreurs, de tant de faux appels, de tant de faux gagnants, de tant d'injustices. – Merci beaucoup, Victor. Victor, que vous pouvez retrouver tous les vendredis pour la chronique Sport dans The Morning Call, votre émission quotidienne sur Africa News. Je vous l'annonçais dans les titres. La FIFA vient de boucler une enquête interne lancée à la suite du scandale de corruption qu'il a éclaboussé en 2015. Les rapports, plus de 1 300 pages et plus de 20 000 pages de pièces à conviction ont été transmis à la justice suisse. Plus d'éclairage dans ce sujet, signé Evariste Tchinyumba, Michael Dibi. 22 mois de travail, plus de 2,5 millions de documents épulchés et de nombreux témoins très interrogés pour obtenir au finish un rapport de 1 300 pages auquel ont été annexés plus de 20 000 pages de pièces à conviction, a indiqué la FIFA vendredi dans un communiqué. Aucun détail n'a été dévoilé. L'instance étant juridique, comment tenu de ne pas divulguer ou commenter les conclusions de son enquête interne dont le rapport a été rendu vendredi à la justice suisse. Le rapport, compté de nombreux e-mails et des copies de contrats qui seront utiles aux autorités suisses, a simplement indiqué une source proche de l'enquête. Selon le président de la FIFA, Gianni Infantino, il revient désormais aux autorités de se saisir de ses preuves pour continuer de poursuivre ceux qui ont abusé de leur position au sein de l'instance pour s'enrichir. Plusieurs anciennes personnalités du football, dont Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, et Jérôme Valk, ancien secrétaire général et ex-bradois de Blatter, sont poursuivis par la justice helvétique. Le rapport sera aussi transmis à la justice américaine qui a également dans son viseur 40 personnes, dont la plupart sont des dirigeants de la FIFA, de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, de CONCACAF et des responsables des sociétés de marketing sportifs. C'est un véritable coup dur pour Liverpool qui a perdu Sayomane lors du derby remporté samedi face à Everton. Le Sénégalais est sorti sur blessure après un choc avec un défenseur d'Everton et manquera le match de mercredi face à Bounmous. Meilleur buteur de Liverpool, l'attaquant sénégalais avait pourtant illuminé ce derby en inscrivant son 13e but de la saison. Le voici. Cette saison est sans nul doute la meilleure de l'ancien messin, impliqué dans 18 buts des Reds avec 13 réalisations et 5 passes décisives. Vous l'avez sans doute suivi sur nos antennes. Rien ne va pour le football malien, embourbé dans une crise depuis plusieurs mois. Ce qui a entraîné d'ailleurs sa suspension par la FIFA et pour mettre la pression sur le ministère des Sports. 13 clubs ont décidé de faire bloc. Mais d'autres en revanche, comme l'AS Bamako, club d'élite, ont refusé de rejoindre le mouvement. Nous avons en ligne le président du club, Amadou Nimaga. Merci monsieur Nimaga. Alors, pourquoi avoir refusé de rejoindre le bloc ? Si nous devons décider de ne pas faire partie de ce club, parce que nous estimons que l'acte qui a été posée par l'État, ce n'est pas le ministère, mais l'État du Mali, pour nous, elle est juste et sanitaire. Par simple raison que le football malien est régi par des textes et des lois nationaux d'abord, avant les lois internationaux. Nous estimons que cette loi a été violée par les gens qui devaient défendre cette loi et pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est sanitaire et la bienvenue. Alors, une dernière question. D'où devrait venir la solution à cette crise qui perdure quand même ? Oui, moi, je pense que la solution ne peut que venir à nous, les acteurs du football au Mali, car personne ne pourra venir de l'extérieur gérer nos problèmes à notre place. C'est-à-dire, OK, on met tout à plat et que le football est régi par nos textes et que l'État aussi a des textes vis-à-vis du sort au Mali qui dit, OK, nous, nous acceptons cette décision, nous demandons à fait qu'il y ait une refonte totale du football malien, qu'on s'assoie, qu'on discute et qu'on essaie d'avoir ce qui n'a pas marché et ce qui a marché, d'essayer de parler de mon langage et de faire, comme on dit, un mauvais arrangement pour tout le mieux qu'un bon procès. Car personne n'y gagne, c'est le football malien qui est perdant dans cette affaire. Je vous remercie, M. Nimaga. Je rappelle que vous êtes le président de l'association sportive de Bamako, club de Ligue 1 malienne. Football Planète, c'est fini pour cette semaine. Vous retrouverez sans doute la semaine prochaine Juliette Bewa, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Vous pouvez continuer à suivre l'émission sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et sur notre site web www.africanews.com. Je vous laisse avec les images les plus marquantes de la semaine. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...